C'est Autotransactalange Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Ici, on est au sein de l'atelier du garage. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui nous demandent, qui nous posent la question, etc. Donc aujourd'hui, on va y répondre. Voilà, souvent des claquements, souvent les maladies, etc. sur les Citroën C3 par exemple. Eh bien, on a les ressorts Kika, ça on le sait. Et c'est justement dû à l'anomalie que vous pouvez constater comme moi, là ici devant vous. Donc, vous avez la coupelle, l'ensemble de fixation des amorceurs, partie haute. Voyez, la partie centrale qui est cassée, qui est explosée. Comme l'autre côté, puisqu'on a les deux côtés, voyez, c'est la pièce là en fait, qui doit être scellée dedans ici. Et qui est complètement éclatée. Donc on a un jeu et donc forcément on a des répercussions sur le châssis, etc. Et donc des gros bruits de vibrations, etc. Voilà, donc là comme vous pouvez le constater, sur le côté droit, puisqu'on vient de terminer le côté gauche, on a la même chose. Donc là, on a comprimé le ressort avec l'outil adéquat. Donc là, on va essayer d'enlever à une main sans trop de casse. Voilà, donc là maintenant, voilà, vous avez donc la fameuse pièce centrale de l'ensemble de fixation qui est là. On va enlever, tac, voilà. Faire attention, histoire de ne pas foutre en lire le truc. Donc voilà, encore le deuxième qui est explosé, voyez. Donc ici, vous avez la partie qui va être sur laquelle repose le ressort, voilà. On va tout bien nettoyer, etc. Bien dégraisser, poncer, etc. Brosser à la brosse, évidemment. Quand on brosse, c'est à la brosse, on est d'accord. Et donc, l'autre partie, le côté là, qui repose ici, sur la partie qui est censée tourner quand on va braquer, quand on tourne le volant, voilà. Et bien souvent, ça c'est la cause de bien des discordes, puisque ça grippe à cause de l'humidité. Et c'est pour ça qu'on a cette anomalie de la casse du ressort. Des choses qu'on a souvent en période hivernale, voilà. Là, on voit qu'il est en bon état, mais de toute manière, on va remplacer l'ensemble. Voilà la pièce neuve, donc. On a été chercher la pièce neuve. Donc là, on a l'ensemble complet, voyez. Voilà. Là, on est sur une pièce neuve nickel, nickel-chrome. Voilà. Donc là, on a tout l'ensemble, c'est un kit complet, ensemble de fixation. Donc la partie là, c'est la partie là qu'on va reposer comme ça. Et cette partie là, c'est la partie sur laquelle reposera donc le ressort. Voilà, on est d'accord. Donc là, maintenant, on va tout nettoyer, etc. Voilà. Donc à retenir, sur les Citroën C3, on a comme maladie les ressorts qui cassent à cause de la rouille, mais surtout à cause de la torsion, du fait justement, comme on vient de le dire, de cet ensemble de fixation, avec la partie ici, roulement, qui grippe à cause de l'humidité, avec le temps, les kilomètres, la vétusté, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc, et puis, comme aujourd'hui on vient de le voir, on a aussi cette deuxième maladie, voilà, la partie centrale qui casse avec le temps. Voilà. Et donc, vous avez la pièce là qui se décolle, etc. Et ça finit par faire un jeu. Voilà. On a ces deux problèmes principaux sur tout ce qui est Citroën C3. Ça arrive même sur les 207. Les C2 aussi. Les 207. Quelques modèles sur les C4, c'est déjà arrivé, mais ça arrive moins souvent. Voilà. Tant qu'on y est sur les Citroën C3, on a aussi une autre maladie, C3, C2, C4, 307, 308 même. C'est l'histoire, vous savez, des feux arrière, avec le sapin de Noël, c'est-à-dire au tableau de bord, vous avez tantôt l'éclairage avant, tantôt le stop arrière, tantôt on a un petit peu... Toutes les ampoules qui se mettent en défaut, en réalité c'est juste un problème du faisceau. Il faut contrôler la masse qui finit, à cause de l'intensité, par surchauffer. Et donc, il faut faire très attention parce que ça peut se terminer en incendie du véhicule. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et merci de nous suivre sur YouTube. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à nous faire confiance de toutes parts de la France. Donc, aux quatre coins de la France. Donc, merci à tous des Sautotransact d'Allonge, RISO, plus que pro, pour la défense du consommateur.